Je ne suis pas une personne religieuse. Les choses que j'ai vécues sont des événements réels. Je suis personnellement très ouvert d'esprit, mais assez conservateur en ce qui concerne le paranormal. Je n'ai pas non plus justifié mon expérience par des croyances religieuses. Je n'ai pas l'habitude de prier. Je crois que lorsqu'une personne meurt, tout ce qui la concerne disparaît. Dans mon esprit, je ne croyais pas à l'existence d'une âme, je pensais qu'elle n'était que le fruit de l'imagination humaine. De même, je ne crois pas à l'existence du diable ou de Dieu. En 1998, ma mère a été hospitalisée pour un cancer du sein. Pendant cette période, j'ai fait de mon mieux pour m'occuper d'elle et lui apporter soin et soutien. Cependant, quelques jours avant sa mort, j'ai subi une immense pression psychologique. Je me sentais impuissante et désespérée face à la détérioration de l'état de ma mère. Je savais que le temps était compté et j'ai fait de mon mieux pour qu'elle se sente détendue pendant ces derniers jours. Un an plus tard, ma mère est décédée et je souffrais profondément. Chaque jour était un supplice, rempli de tristesse et de pertes. Les pressions du travail ont également aggravé ma situation. Je devais faire face aux exigences et aux responsabilités de mon travail. Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir des changements dans mon corps. Je n'avais plus d'appétit pour rien de ce que je mangeais. Je me sentais de plus en plus faible et épuisée. Le septième jour de la mort de ma mère, je me suis sentie très mal à l'aise. J'ai décidé de m'allonger et de me reposer un peu. Bien que je n'ai pas l'habitude de dormir pendant la journée, je n'ai pas pu résister à cette forte sensation d'épuisement. Au bout d'un moment, lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai été surpris de me retrouver en train de flotter au plafond. Ce n'était pas une illusion dans un rêve, mais une sensation réelle. Le poids de mon corps disparaissait, comme si j'étais en apesanteur. Je me suis vue allongée calmement sur le lit. Mes vêtements et mon pantalon étaient très sales et j'ai été surpris de constater que je n'avais pas changé de vêtements depuis une semaine. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait devant moi. Mais je n'ai trouvé aucun indice. Étais-je en train de vivre une sorte de phénomène surnaturel ? Ou bien étais-je contrôlée par une force inconnue ? Cette vision me laissait perplexe, mais en même temps, elle alimentait mon désir d'inconnu. J'espérais résoudre ce mystère et trouver un moyen de rentrer chez moi. J'ai commencé à chercher mon chien, car il a l'habitude de se déplacer autour de moi. J'ai fait le tour de la pièce et je n'ai toujours pas trouvé de traces de lui. Lorsque je suis arrivée dans la cour, le spectacle qui s'offrait à moi m'a rendu furieuse. J'ai vu que mon chien creusait dans l'herbe. C'était une mauvaise habitude qu'il avait prise, détruisant souvent les fleurs et les plantes dans les parterres. Je lui ai crié d'arrêter. Mais il n'a pas réagi et a continué à creuser dans l'herbe, la tête enfouie. Cela m'a semblé très étrange, car il s'arrête habituellement lorsque je lui crie dessus. Je commençais à me sentir confus, ne pouvait-il pas m'entendre maintenant ? Je me suis approchée de lui et j'ai essayé d'attirer son attention. J'ai de nouveau crié son nom, mais il ne semblait pas s'apercevoir de ma présence. J'ai tapoté doucement son corps, mais il ne répondait toujours pas. Alors que j'étais confus, je me suis soudain retrouvée dans un espace sombre. J'avais l'impression d'être à bord d'une fusée et de monter de plus en plus haut. Au fur et à mesure que je prenais de la hauteur, mon corps se sentait de plus en plus léger. Les désirs et les inquiétudes me quittaient et j'étais comme un papillon dans une coquille brisée qui renaît. Dans cet espace, toutes les choses que j'avais jugées importantes auparavant ne signifiaient rien. Sans la distraction de mes désirs, je me sentais incroyablement paisible. L'espace n'était pas complètement sombre, il était rempli d'une atmosphère paisible. Je ne me sens plus triste et je ne suis plus hanté par la peur. Je peux percevoir de nombreuses personnes autour de moi, bien que je ne puisse pas les voir. Je peux sentir leur présence. Je suis un individu, mais en même temps je fais partie de l'univers tout entier. Ce sentiment peut paraître fou, mais il est si réel et si merveilleux. Je suis enveloppé de tranquillité et je ne suis plus dérangé par le monde extérieur. C'est ici que je trouve la paix intérieure. Dans cet espace, les gens n'ont pas besoin d'utiliser des mots pour communiquer, nous sommes capables de communiquer directement avec nos pensées. Ce type de communication est plus précis et plus efficace. Sur Terre, la communication verbale peut parfois donner lieu à des malentendus, mais ici, ces problèmes sont totalement absents. Nous pouvons communiquer exactement ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Plusieurs personnes me répètent sans cesse que je suis en sécurité ici et que je n'ai pas besoin de me sentir mal à l'aise ou d'avoir peur. Leur présence m'a fait sentir que l'on s'occupait de moi. Je pouvais sentir qu'ils m'acceptaient et m'encourager à explorer et à m'exprimer librement. Ce type de communication me détend beaucoup. Je n'avais plus peur d'être incomprise ou isolée. Soudain, quelques personnes se sont approchées de moi. Elles m'ont dit qu'elles étaient de ma famille. Ils sont ici depuis bien avant ma naissance. L'apparence de ces personnes leur donnait une impression de mystère et d'ancienneté. Ils étaient vêtus de simples robes. L'un d'entre eux a déclaré être mon arrière-grand-père et ses yeux étaient très brillants. Bien qu'il ait une chevelure blanche, il semblait très jeune. Sa voix était basse et douce, révélant une force et une sagesse intérieure. Outre mon arrière-grand-père, plusieurs autres personnes dégageaient une aura similaire. Je regrettais cependant de ne pas avoir rencontré ici ma mère récemment décédée. Je leur ai demandé si j'étais mort maintenant. Ils ne m'ont pas répondu directement, mais m'ont simplement expliqué que dans cet espace, tout est éternel et qu'il n'y a pas de concept de mort. Cette réponse m'a laissée très perplexe. Dans mes échanges avec eux, j'ai commencé à apprécier la vraie nature de la vie. J'ai compris que la vie et la mort ne sont qu'une transition et que notre existence ne se termine pas avec la disparition de notre corps physique. Ils m'ont transmis une profonde sagesse sur la vie. Ils m'ont dit que dans cet espace éternel, nous existons sous une forme pure, libérée de l'esclavage du corps. Dans ce lieu, j'ai également trouvé une rivière qui semblait couler d'un endroit plus élevé. D'un côté de la rivière poussait un arbre énorme, couvert de fruits étranges. Ces fruits étaient d'une variété que je n'avais jamais vue auparavant et dégageaient une faible lumière blanche. Ils avaient une forme très bizarre, comme un cône. Je les ai comptés avec soin et j'ai découvert qu'il y avait douze couleurs en tout, dont certaines que je pouvais décrire, mais d'autres que je n'avais jamais vues auparavant. Certains fruits étaient d'un rouge vif, comme s'ils brûlaient d'un feu ardent. D'autres fruits étaient d'un bleu semblable à celui d'un bijou, et brillaient d'une lumière cristalline. J'ai également trouvé des fruits d'un rose tendre, comme les joues d'un bébé. En plus de ces couleurs que je pouvais décrire, il y avait d'autres fruits dont je ne pouvais pas décrire les couleurs avec précision. On aurait dit des couleurs d'un autre monde, pleines d'une lueur magique. Lorsque j'ai touché le tronc de cet arbre, une énergie chaude a pénétré mon âme. Mon âme a été purifiée en profondeur. Ce contact m'a fascinée et a éveillé ma curiosité pour l'arbre. J'ai cueilli un fruit, je l'ai placé avec précaution dans ma bouche et j'ai pris une légère bouchée. À cet instant, une saveur douce et riche a envahi ma bouche. J'ai senti que mon cerveau avait acquis beaucoup de connaissances. C'était comme si je pouvais ressentir les mystères de l'univers et le véritable sens de la vie. En savourant ce fruit sucré, mon esprit est devenu clair. Les réponses aux questions qui m'intriguaient auparavant sont apparues dans mon esprit. J'étais entourée d'un savoir infini. Comme si je me trouvais dans un trésor de sagesse. Chaque bouchée de fruits me fascinait, me donnant envie d'explorer plus de vérité et de sagesse. J'étais prêt à grimper sur le grand arbre, le cœur rempli d'un désir d'aventure. Alors que je grimpais sur la première branche, un spectacle époustouflant s'offrit à mes yeux. Les feuilles se balançaient dans la brise comme si elles acclamaient mon arrivée. Le soleil m'éclaire par les interstices des feuilles. Je continue à grimper, franchissant les barrières vertes les unes après les autres. Les branches s'entrelacent en un réseau complexe et je cherche toujours un point d'appui solide. Enfin, lorsque je suis arrivée au sommet de l'arbre, j'ai été frappée par la vue magnifique qui s'offrait à moi. Devant moi, le ciel était bleu et le soleil éclairait toute la terre. C'était comme si je pouvais toucher les nuages dans le ciel. Debout au sommet de l'arbre, je me sentais satisfait. À cet instant, j'ai compris le véritable sens de la bravoure et de l'aventure. J'ai senti les possibilités infinies et la vitalité de la vie. Par la suite, les souvenirs sont devenus flous et confus. Je me souviens seulement d'un long échange avec un homme, dont je ne me rappelle plus les détails. Lorsque je me suis réveillée, c'était le matin du troisième jour, ce qui signifiait que j'avais dormi trois jours consécutifs. Si c'était le paradis, ma mère devait migrer qu'à tendre. Cependant, je ne l'ai pas vu, pas plus que je n'ai vu quelqu'un que j'avais connu dans ma vie. Je me suis sentie très confuse. J'ai partagé cette expérience avec deux amis dans l'espoir d'obtenir du soutien. Cependant, lorsque je leur en ai parlé, ils se sont méfiés de moi et ont pensé que j'étais peut-être folle. Je peux comprendre leur point de vue, car j'aurais moi-même soupçonné la même chose avant d'en faire l'expérience. Ces idées fausses me font de la peine. J'ai moi-même commencé à me demander si tout cela était bien réel. Ma mémoire se brouillait et je ne me souvenais pas exactement de l'apparence de l'homme ni de ce que nous avions échangé. Malgré cette suspicion, je ne pouvais pas oublier cette expérience particulière. J'ai choisi de comprendre et d'accepter les soupçons de mes amis. Je n'ai pas parlé de cette expérience à ma famille parce qu'elle était en conflit direct avec leurs valeurs. Je comprends que cette expérience était un cadeau spécial et qu'elle m'a aidé à me débarrasser de nombreux fardeaux psychologiques inutiles. Bien que je n'ai pas rencontré Dieu de mes propres yeux, j'ai pu sentir sa présence. Cette expérience m'a donné une toute nouvelle perspective sur ma vie. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier et je ne gaspille plus d'énergie pour des choses sans importance. J'ai cessé de me préoccuper de choses triviales et insignifiantes pour me concentrer sur des choses plus importantes. Je revisite le monde et ne le vois plus sous le même jour qu'avant. Tout le monde est interconnecté, malgré nos différentes expériences de vie, nous partageons tous la même destination. Tout le monde dans le monde cherche le sens de la vie, mais de manière différente. Cette expérience m'a été très précieuse, elle a changé la trajectoire de ma vie et m'a rendu plus déterminée à rechercher la paix intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada